Merci. Le plan que vous qualifiez d'historique ne peut être que décevant par son manque d'audition. Exercice certes peu aisé compte tenu des incertitudes, mais dont la difficulté est exacerbée par la manière dont la crise a été gérée, alors que la démocratie parisienne a été brutalement mise à l'arrêt. Or, rien n'imposait son confinement. Pour aller plus loin, la situation à laquelle nous sommes confrontés imposait, au contraire, de faire vivre la démocratie, qu'elle soit représentative ou participative. Ce plan manque singulièrement d'ambition. Les annonces d'exonération, bien évidemment, vont dans le bon sens, mais au regard de la situation économique très fortement dégradée, nous attendions bien davantage, et notamment des engagements sur le sujet du soutien à la trésorerie des PME-TPE à travers le raccourcissement des délais de paiement à l'égard de vos partenaires ou encore la suppression des pénalités de retard. Il en est de même sur la culture. Comme l'a souligné Béatrice Le Couturier, si des mesures financières sont nécessaires, elles ne sont pas l'alpha et l'oméga, particulièrement lorsqu'elles sont insuffisantes. Il nous faut réinventer les modes d'accès à la culture, dont nous voyons toutes les limites à ce jour, et ne plus raisonner sur les mêmes schémas qui nous ont guidés jusqu'à présent. A ce manque d'ambition s'ajoute un problème de temporalité, de positionnement et de priorisation. Ce plan ne prend pas suffisamment en compte les enseignements des derniers mois, et il manque l'occasion d'affirmer un positionnement dès aujourd'hui pour préparer l'avenir. Première remarque, des changements de paradigme sont nécessaires. La crise impose la concertation avec les maires d'arrondissement qui sont en première ligne auprès de leurs concitoyens, avec la métropole et la région, notamment sur la dimension développement économique et touristique. A ce propos, vous évoquez l'absence de tourisme à Paris cet été. Nous pensons au contraire qu'il est possible de valoriser les quartiers parisiens qui regorgent de richesses pour développer dès à présent une autre forme de tourisme, plus respectueuse de la ville et des Parisiens. La crise impose aussi de nouveaux schémas de pensée. A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, il est urgent de sortir des cadres préétablis. Pour soutenir la réouverture des écoles et permettre à davantage d'enfants d'être accueillis, ce qui est indispensable, autorisons-nous à utiliser d'autres espaces, les équipements sportifs qui n'ont pas rouvert, les parcs et jardins, etc. Pour la culture aussi, il y a des choses à inventer, avant même la réouverture des équipements, notamment à travers la poursuite de la numérisation des œuvres et l'équipement informatique en tablette. Deuxième remarque, nécessité fait loi et doit pallier les errements d'hier. Inciter les Parisiens et les Franciliens à se déplacer à vélo pour contribuer à désaturer l'espace public est un objectif partagé par le gouvernement et la région, et une priorité pour nous, qui n'avons eu de cesse de demander un meilleur partage de l'espace public. Mais il vous revient de remplir vos obligations. Car pour permettre aux Parisiens d'emprunter en vélo, encore faut-il que le système municipal fonctionne. Comment se satisfaire en effet des annonces de Spoonvengo, affirmant qu'il va peut-être s'approcher du respect du contrat deux ans et demi après son entrée en vigueur ? La Ville, via le syndicat, doit enfin imposer à l'opérateur de respecter ses engagements. Nécessité fait loi et doit pallier les errements d'hier et c'est aussi l'objet de notre vœu. En 2014, nous faisions adopter par cette assemblée le dispositif des logements tremplin pour permettre aux internes d'accéder à un logement à loyer modéré, en échange d'un engagement d'exercer en secteur 1. En 2019, nous demandions d'élargir ce dispositif à tous les professionnels de santé, considérant que les personnels essentiels à notre santé devaient pouvoir, s'ils le souhaitaient, habiter à proximité de leur lieu de travail. Alors que notre vœu de 2014 avait été adopté, il n'a jamais été mis en œuvre. Et vous nous expliquez l'an dernier qu'il n'avait pas lieu d'être. La crise a démontré, s'il en était besoin, combien ce n'est pas le cas. Le privé s'est même substitué pour répondre à la demande. Dès lors, la Ville doit revenir sur ses prérogatives. Face à l'absence de mise en œuvre du dispositif de logement tremplin pour les professionnels de santé, face à la faible connaissance du dispositif proposé par la PHP et la faible prise en compte du caractère de professionnels au service de la Ville, tout cela explique les difficultés des professionnels à se loger. C'est l'objet du vœu que nous redéposons aujourd'hui et nous souhaitons ainsi y remédier. Troisième remarque, il convient de ne pas obéir la suite. La crise sanitaire ne peut pas se doubler d'une crise sociale. Ces neuf dernières semaines ont vu se creuser dramatiquement les inégalités. L'action de la Ville en la matière reste limitée. Or, des leviers sont disponibles, notamment à l'égard des locataires du parc social ou pour lutter contre la fracture numérique en équipant les familles les plus précaires. L'urgence est de renforcer l'adaptation de la Ville aux crises. Cette crise a révélé des sujets structurels d'inadaptation de Paris à certains enjeux. Je pense ainsi à l'accès à l'eau nécessaire en période de pandémie comme de canicule. Équiper l'espace public en gel hydroalcoolique est bien évidemment nécessaire, mais n'est pas suffisant et il convient d'urgence d'avancer sur de nouveaux modes d'accès à l'eau dans l'espace public. La gestion de crise doit également intégrer les enjeux environnementaux. Les dispositifs de relance ne peuvent s'exonérer d'objectifs en matière de développement durable. Comme cela se fait au niveau national, les aides doivent être assorties d'objectifs en matière environnementale. Il vous revient également dès aujourd'hui de concilier des objectifs parfois contradictoires entre sécurité sanitaire et développement durable. Il faut agir dès aujourd'hui sur la question du tri et apporter des réponses face à l'explosion des emballages et du plastique et des équipements de protection à usage unique. C'est aussi cela l'urgence. Je vous remercie. Au revoir. C'est parti.